Bonjour à tous et à toutes, nous sommes donc heureux de vous réunir ici aujourd'hui et donc le service médical est heureux d'accueillir Bernard Bourré qui est directeur de l'école de chez Assou de Paris et donc nous avons souhaité le faire intervenir pour vous parler de comment prévenir les maux du quotidien. Donc voilà, je laisse la parole à Bernard, il va vous parler une petite heure et puis ensuite il y aura des questions réponses. Très bien, écoutez, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, merci d'être venu écouter cette petite causerie. Alors effectivement je me présente, je suis Bernard Bouéret, je suis directeur fondateur d'une école de Shiatsu depuis à peu près 25 ans maintenant. Je suis moi-même kinésithérapeute de métier et je suis parti au Japon dès que j'ai eu mon diplôme de kiné en poche parce que les techniques orientales ont toujours été importantes dans ma vie. En fait on ne démarre jamais quelque chose à zéro, j'ai eu dans ma famille beaucoup de personnes qui ont vécu en Inde, en Asie, donc il était assez facile pour moi de prendre le chemin oriental. Voilà, grand bien m'en a pris parce que je pense qu'aujourd'hui toutes les techniques de l'Orient incontestablement pénètrent notre société. Je ne crois pas que ce soit une mode, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je crois que toutes les techniques dites énergétiques, on va la présenter comme le Shiatsu, comme l'acupuncture, comme toutes ces techniques qui ont vu l'homme d'une autre manière pénètre en Occident parce que l'Occident a besoin aujourd'hui de cette vision orientale de l'homme. Pour faire vite, on peut dire qu'on a deux cerveaux, on a un cerveau gauche analytique qui cloisonne, qui sépare, qui voit les choses d'une certaine manière, puis aussi on a un cerveau droit qui est plus pérenne, qui voit les choses de manière panoramique, et incontestablement l'Occident a privilégié le cerveau gauche, donc spécialisation, on voit ça surtout dans la médecine, et l'Orient a privilégié le cerveau droit, c'est-à-dire quelque chose qui voit les choses différemment. Ce qui est intéressant dans la différence entre les deux parties, c'est que dans le cerveau gauche, la vérité d'aujourd'hui ne sera jamais celle de demain. La science avance sans arrêt en réfutant les principes, ou en tout cas en dépassant les principes qui sont les siens, alors que le cerveau gauche peut émettre une idée qui peut avoir une pérennité de plusieurs milliers d'années. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la philosophie des Grecs anciens est toujours d'actualité, l'homme se pose toujours les mêmes questions, qu'il soit habillé dans le XXIe siècle ou XIXe siècle avant Jésus-Christ, il se pose les mêmes questions existentielles. Et le corps, le corps a les mêmes problèmes, le corps ressent les mêmes émotions, les mêmes états d'âme. Donc nous, la version orientale a toujours privilégié cet abord des choses. Alors, pour revenir au Shiatsu, le Shiatsu, nous on l'appelle thérapeutique. J'ai fondé il y a plus de 25 ans une école, alors au début c'était assez confidentiel, puis maintenant ça prend des proportions qui m'impressionnent moi-même. C'est une école, pour vous donner une idée, qui tourne sur 250 élèves sur 4 ans, et grosso modo on fait les mêmes promos, voire plus que les promos de kiné, d'infirmière, etc. Donc c'est quand même assez impressionnant, il faut le signaler. Et on est de plus en plus demandé, de plus en plus sollicité, comme chez vous, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les instituts psychopédagogiques, etc. Parce qu'à l'hôpital, on est en train de mener une mission expérimentale sur des adolescents, des jeunes adolescents en difficulté, pour ceux qui connaissent le service du professeur Cohen, un pavillon des adolescents et des enfants à la pitié salpêtrière. Et donc il y a de plus en plus de médecins qui nous sollicitent pour faire des partenariats. Voilà, donc on va présenter le Shiatsu, mais je vous donne déjà le contexte, et on est extrêmement sollicité, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, cette médecine chimique, médicamenteuse, je pense qu'il n'est pas lieu ici de la critiquer, cette médecine, mais pour dire qu'elle a ses limites, et qu'elle doit reconnaître ses limites, et qu'on sait qu'aujourd'hui, une prise de médicaments excessive, surtout en chronicité, on sait très bien, va engendrer des problèmes, des effets secondaires. On peut dire que ce qu'on appelle les effets iatrogènes, qui sont donc les effets qui sont dus à la prise de médicaments, représentent aujourd'hui 30 à 35% des maladies, statistiquement parlant, donc c'est quand même énorme. Je pense qu'il est temps, et voilà pourquoi il y a autant de sollicitations pour nous, il est temps que ces techniques-là entrent en partenariat avec la médecine officielle. Alors le Shiatsu, en lui-même, est une technique japonaise. Shiatsu, ce n'est pas très joli comme mot, parce qu'en japonais, Shi c'est le doigt, et Atsu c'est la pression, donc on n'allait pas appeler ça ni acupression, ni acupressing, tous les termes sont impropres, digitopression, vous avez dû voir, etc. Acupression c'est très impropre comme terme, puisque acu signifie aiguille en latin, donc presser avec une aiguille, ça ne le ferait pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment un terme qui maintenant est un terme générique, Shiatsu, d'ailleurs avant il s'écrivait avec un Z à la place du S, maintenant il est nommé comme ça. Donc c'est une technique qui a été élaborée par les anciens chinois, il y a très longtemps, il y a fort longtemps. Il faut savoir que la médecine chinoise a émis tout encore plus de soins, il y a méditation, qigong, bien sûr acupuncture, chirurgie et soins manuels. Donc dans cette médecine, il y a plusieurs portes d'entrée. Et le Shiatsu a été la branche manuelle qui a été élaborée au fil du temps par les japonais. Il y a eu des échanges d'empires entre l'empire chinois et l'empire japonais, énormément d'échanges aux alentours du VIe, VIIe siècle après Jésus-Christ. Quand les premiers moines bouddhistes, Chan, sont allés apporter la bonne nouvelle en Asie, au Japon, ils amenaient aussi en même temps une forme de médecine, il y avait des croisements, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Donc le Shiatsu, c'est cette manière manuelle de traiter. Et le plus important, ce qu'il faut signaler, c'est qu'en Orient, ce qu'on a cherché, les médecins chinois étaient très forts. Il y a eu vraiment des écoles différentes. Et l'anatomie classique pour les médecins chinois n'était pas très importante. Ils ont repéré qu'il y avait des organes. Vous savez, il y a ce qu'on a appelé l'anatomie des suppliciés, parce qu'il y a ces fameuses tortures chinoises, où quand il y avait des prisonniers, des milliers de prisonniers, il passait aux mains des médecins, qu'il est disséqué vivant. Ce n'est pas très joli comme histoire. Alors que Léonard de Vinci, au XIVe siècle, allait déterrer les morts. Les Chinois, ils disséquaient vivant. Et ils ont commencé à faire des premières distinctions d'organes, en disant, tiens, si bizarre, quand on pique des organes qui sont rouges, qui sont pleins d'un liquide rouge, l'individu meurt très vite. Donc ce liquide rouge, on va l'appeler un trésor. Et ils ont commencé à faire ces premières distinctions organiques, en disant qu'il y a des organes ateliers qui, tour à tour, se vident et se remplissent, comme les intestins, l'estomac, la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, si elle est pleine tout le temps, c'est qu'on est malade. On va appeler ça une dyskinésie biliaire. Si votre sac biliaire ne se vide pas régulièrement, vous allez avoir des maux de tête horribles, vous risquez d'avoir des douleurs digestives, voire des ennuis assez méchants. Donc il y a des ateliers dans lesquels il y a des liquides qui circulent et qui s'écoulent, tour à tour, suivant le temps, intestin, estomac, vésicule, etc. Et à l'inverse, il y a des organes qui sont toujours pleins de ce liquide trésor que les Chinois ont appelé le sang et qui sont diablement importants. D'ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le propos ici, mais qui sont diablement importants parce qu'ils vont véhiculer la vie. Et on va retrouver, là, comme en médecine classique, tout le monde est d'accord, le cœur, les poumons, la rate, le pancréas, le foie, les reins, qui sont des organes très importants. Donc ça a commencé comme ça en médecine chinoise. Ils ont repéré ça, mais ce n'était pas pour eux le plus important. Ce qui était le plus important pour eux, et là, c'est peut-être là qu'on a, nous, occidentaux, le plus besoin des orientaux, parce qu'on a perdu cette notion qu'on a eue, nous aussi, jusqu'au 14e, 15e siècle. Ces notions que je vais évoquer, là, aujourd'hui, on les avait, et elles étaient complètement inscrites dans notre philosophie. Le chinois, et le japonais, bien sûr, fera de même, il a vu les choses comme ça. Il se dit, en fait, l'homme n'est pas seul, et l'homme n'est pas isolé. Donc il y a tout de suite une définition d'un homme qui a quelque chose au-dessus de lui, quelque chose en dessous de lui. C'est la première chose. L'homme n'est pas vu comme séparé du contexte dans lequel il s'exprime. Donc, au-dessus de lui, il y a la grande coupole, c'est le ciel. Au-dessous de lui, il est posé sur la terre, et les textes sont très jolis. Quand on est dans la médecine chinoise, il y a toujours une manière poétique d'exprimer les choses. Alors les Chinois ont dit, l'homme est entre ciel et terre. Ça, c'est la première chose qu'on doit, si je puis dire, avaler, prendre en considération. Il y a quelque chose au-dessus, et ils nous disent, le ciel est rond, la tête de l'homme est ronde. Donc, dans les exercices de Qigong, par exemple, qui est une forme de prévention pour rester en bonne santé, dans le yoga, on dit pareil, on dit, on porte le ciel avec sa tête. Si je me tiens comme ça, je ne porte pas le ciel avec ma tête. A l'inverse, si je me tiens très raide non plus, ça ne va pas. Donc, je dois pouvoir me présenter de manière libre, comme les Africaines, qui portent quelque chose sur leur tête, pour dire, voilà. Et les Chinois vont nous dire, la tête de l'homme est ronde, comme le ciel est rond, et ils nous disent, on va la faire ici, on va faire une tête, une tête humaine. Il n'y a pas de séparation, énergétiquement parlant, entre le sommet du crâne et le ciel. Donc, la tête, analogiquement, va s'appeler le ciel de l'homme. Voilà. C'est là qu'il faut accepter de parler un langage qui est plus cerveau droit que cerveau gauche. C'est plus un langage métaphorique qu'un langage analytique. Voilà. Alors, par exemple, si on rentre tout de suite dans les détails, le ciel, pour les Chinois, est considéré comme quelque chose qui bouge tout le temps, qui est très dynamique. Il pleut, il fait de l'orage, il fait du vent, quelquefois, il fait de la foudre. Ça peut être très violent. Donc, tout ce qui est apparenté au monde supérieur, au monde mental, est considéré comme un monde extrêmement dynamique, un monde d'idées. Par exemple, les maîtres tibétains, les maîtres bouddhistes, vont vous dire, si vous pensez beaucoup, vous pensez beaucoup. C'est la nature du mental. Le mental, il ne faut pas lui demander d'être calme. Un mental, il ne peut pas être calme. Ce n'est pas possible. C'est comme les nuages qui passent. Donc, ne demandez pas de ne plus avoir d'idées qui fourmillent de tous les côtés. Ce n'est pas possible. La nature de l'homme, dans sa tête, elle est céleste. Le ciel bouge sans arrêt. Donc, ça va bouger sans arrêt. Vous posez vos fesses sur un coussin. Vous n'avez jamais médité de votre vie. Vous posez vos fesses sur un coussin. La première chose qui va apparaître, c'est ce que les Chinois et les Tibétains appellent la horde turbulente des singes. C'est-à-dire, les pensées qui vont gicler partout, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que vous êtes confrontés à cette nature du mental qui est extrêmement dynamique, qui échafaude des scénarios, qui envoie des idées partout. Tout le monde vit ça. Le problème, c'est que c'est un peu énervant. C'est souvent décrit comme des moustiques qui piquent sans arrêt. Comme ça, ce n'est pas très grave d'être piqué par les moustiques. Mais toute une vie, si on se réveille avec des boutons de moustiques, ça commence à être fatigant. Il y a d'autres individus qui décrivent ce mental comme un speaker, comme une radio, qui serait en route et qui commenterait notre vie qu'on ne pourrait jamais arrêter. Et vas-y, que ça commande notre vie, que ça dit, celui-là j'aime, celui-là j'aime pas, celui-là a une bonne tête, celui-là a une sale tête, on ne sait même pas pourquoi, mais déjà, on a des antipathies, des sympathies, des j'aime, j'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est décrit. Cette tête, elle n'arrête pas de penser parce qu'elle est soumise aux influences du ciel et que le ciel, il est dynamique, on ne peut pas l'arrêter. C'est le ciel qui va déterminer les saisons, etc. Alors, par exemple, nous, pour vous dire comment on va soigner, si quelqu'un est comme ça et qu'il arrive et qu'il dit « Oh là là, Bernard, j'arrive pas à dormir, j'ai la tête pleine de trucs, j'ai le boulot, j'ai ma femme, j'ai des enfants, il y a ceci, il y a cela », tout de suite, on va raisonner comme ça. On ne va pas du tout raisonner comme un médecin classique. La jambe, tout de suite, dans les détails pour vous faire comprendre. On va dire « Cet homme, il a la tête pleine » ou « Cette femme, elle a la tête pleine ». Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vider la tête dans les pieds. C'est-à-dire, il faut amener cet excès-là, turbulent, là, etc., etc., qui alimente de trop cette fonction mentale. Ça ne peut pas rester bloqué dans la tête. Si ça reste bloqué dans la tête, l'individu ne va pas dormir, il ne va pas être efficace, ça va chauffer, ça peut même entraîner des gros, gros ennuis. Vous savez qu'il y a beaucoup de savants qui ont la maladie d'Alzheimer, parce que ça a trop chauffé, là. Et il faut faire descendre ces flux dans la terre. Voilà. La terre, elle a cette vertu de stabilité. Là aussi, quand on fait du Qigong, je mélange un peu tout. Le Qigong, c'est cette manière de travailler le corps avec cette idée d'énergie qui monte et qui descend. On dit qu'il faut avoir vraiment les pieds posés dans la terre. Il y a, par exemple, un grand point d'acupuncture qu'on a sous les pieds, qui est le premier point du Méridien des Rhin, qui s'appelle fontaine jaillissante, fontaine bouillonnante, parce que les anciens Chinois ont émis l'idée que de la terre émanait une énergie qui était répercutée par les pieds. Donc les pieds sont dans la terre. Et il faut avoir les pieds posés dans la terre. Donc, s'il y a trop de ciel, s'il y a trop de tête, eh bien, on ramène dans les pieds. Et nous, on a des circuits dans le corps qu'on appelle les méridiens, communément appelés méridiens d'acupuncture, qui font descendre les flux célestres et qui vont rejoindre les flux terrestres. Voilà. Donc on va faire ça. Le symbole du ciel, bien évidemment, c'est le jour. C'est sûr que le ciel apparaît en plein jour. On remarquera, remarquez que c'est la nuit qu'on voit le plus loin, malgré tout. Parce que grâce aux étoiles, on voit plus loin la nuit que le jour. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, par exemple, quelqu'un qui est insomniaque, dans notre jargon, on va dire, le jour déborde sur la nuit. Les rythmes ne sont pas équilibrés. Là aussi, nous, les praticiens de Shiatsu, on s'appelle, moi je dis souvent, on est les gardiens des temps du corps. Vous remarquerez, comme moi aujourd'hui, c'est pas un scoop que de lâcher ça. Les rythmes sont durs aujourd'hui. On est, si je, voilà, si mon corps mime ce qu'on vit tous aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas un seul dans la salle qui va me contredire. On est souvent, on a l'impression d'étouffer. On reçoit des informations en permanence. Et donc, on se demande jusqu'où notre système nerveux va pouvoir tenir le coup. Voilà pourquoi je pense que c'est pas faux de dire que l'Orient est là pour nous dire, attention les amis, attention les cocos et les cocottes, si vous continuez comme ça, la tête va péter. Ça va péter. La nature humaine ne peut pas encaisser plus. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, comme ça, on verra bien. Mais ça décanille de partout. De partout, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Jusqu'où ça va tomber, on verra bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, nous, les praticiens de Shiatsu, toutes les personnes qui s'occupons de l'énergie dans le corps, on est là pour essayer de rétablir cette fonction descendre du ciel dans la terre, monter de la terre vers le ciel. Si le ciel ne descend pas, l'individu, comme je l'ai exprimé précédemment, l'individu est plein dans sa tête. Si, à l'inverse, la terre ne remonte pas, l'individu n'a pas d'énergie. Alors, par exemple, voilà, on va faire un bonhomme ici, avec les deux pieds posés là, les deux mains posées là. Si la terre, si ce point, par exemple, est fermé, ce point de la fontaine jaillissante, l'individu va avoir, par exemple, des jambes lourdes, les femmes vont avoir des varices, des œdèmes, il va y avoir des ennuis gynéco, il va y avoir de la fatigue, parce que le corps n'est pas soutenu par la terre et la terre n'envoie pas, on pourrait dire, son énergie tellurique et ça ne remonte pas jusqu'au ciel. Donc, on pourrait définir la santé, le praticien de shiatsu veille à ça. Alors, on pourrait définir la santé en disant, un homme en bonne santé, une femme en bonne santé, voilà, c'est quelqu'un qui laisse descendre en lui puis les énergies du ciel, ça traverse son corps, ça descend dans ses pieds, puis une fois que c'est en bas, comme naturellement, comme une plante, comme un arbre, on n'est pas mieux qu'un arbre, l'énergie remonte de la terre, ça sort par les mains, l'homme chinois, il est comme ça, l'énergie descend, voilà, et par l'arrière du corps, et remonte par la face antérieure, et un individu en bonne santé, c'est quelqu'un qui laisse véhiculer à l'intérieur de lui-même, cet aller et ce retour, voilà. Ça, c'est très important, ça, c'est, on pourrait dire, l'axe fondamental de toutes les techniques énergétiques, et on appelle ça l'aspect ternaire de l'homme, on dit que l'homme a une fonction ternaire. C'est très important de définir ça, parce que si vous demandez à un médecin classique, aujourd'hui, de définir la santé, c'est pas la petite santé simplement physiologique, on a remarqué très souvent que, par exemple, quelqu'un qui va faire des analyses de sang peut avoir des analyses de sang parfaites et être très mal dans sa peau, ne pas aller bien du tout, aussi bien vous pouvez être insomniaque jusqu'au dernier degré, et vous avez des analyses de sang qui vont bien. Donc il y a quelque chose qui n'est pas simplement biochimique, pas simplement physiologique, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, par exemple, on a tout de suite, tout de suite des clés pour repérer ça. L'individu n'a pas besoin de nous le dire, on a ce qu'on appelle l'examen de la prise de poux, je ne sais pas si certains connaissent, là non plus on n'a pas le temps de l'évoquer, mais en pianotant sur l'artère radiale, on arrive tout de suite à savoir si un individu est équilibré, s'il n'y a pas trop de ciel, s'il n'y a pas trop de terre, si ça circule bien, et si son cœur qui est au milieu, ses organes qui sont au milieu, reçoivent ses influences et ne sont pas en déséquilibre. Donc la première chose, c'est ça. L'homme, il est vu comme ça, il a le ciel au-dessus, il a la terre en dessous, et au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'étage de l'homme au-dessus, au milieu. Au milieu, il y a ce qu'on appelle cet étage de l'homme qui, analogiquement, pourrait être représenté par tous les organes. On pourrait dire que la terre correspond aux membres inférieurs, le ciel aux membres supérieurs et à la tête, et puis tout le tronc correspond à ses organes. Donc il faut que tout ça soit équilibré, et ça, on peut dire que c'est la première définition de toutes les médecines orientales. Cette structure ternaire de l'homme qui bat, tripler le rythme de la vie. On a dit, voilà, c'est très très important. Alors, la deuxième chose que j'ai exprimée, c'est, là on va rentrer un petit peu dans les détails, c'est cette idée que du ciel descend. Une énergie, on va la faire remonter en rouge, une de la terre remonte une énergie. Vous avez tous entendu parler des principes yin-yang, c'est là qu'interviennent ce couple qui est un couple indissociable, qu'on peut appeler une duité, comme on l'appellerait, unité, duité, trinité, c'est-à-dire un couple indissociable avec cette énergie yang qui descend du ciel vers la terre, donc qui a plutôt tendance à être dynamique, et cette énergie yin qui remonte de la terre vers le ciel. Alors, ce couple-là, qui est un mouvement pendulaire, qui rythme la vie, est aussi extrêmement important. Je l'ai exprimé tout à l'heure, un individu qui ne dort pas assez, ceci dit en passant, je ne sais pas si vous le savez, notre société, nous, en termes yin-yang, on dit qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus yang-isées, c'est-à-dire de plus en plus dynamiques, de plus en plus de lumière, de moins en moins d'obscurité, de moins en moins de repos, etc. Donc, encore une fois, ça pète. Ça pète, le système nerveux pète, le cœur pète, il y a un moment donné où ça ne peut plus tenir parce qu'on n'est plus en équilibre. Plus on va aller vers des sociétés compétitives, on peut dire que quand on va dans la compétition, on augmente encore le yang. Vas-y ! Vous avez vu les femmes en politique, vous avez vu d'ailleurs comment les femmes se comportent, enfin, bref, on va dire que ce sont des femmes yang-isées, dans notre jargon, ce n'est pas ce genre de femmes dont on a besoin pour arranger les choses. Moi, je vous livre ma version personnelle. Je pense que ça ne va pas arranger les choses parce que le modèle est le même. C'est simplement l'apparence qui a changé, le modèle est le même. Donc, je dis souvent qu'il faut des femmes, des vraies, pour changer les choses, il faut des vraies femmes. Je plaisante. Le yang descend, le yin remonte, vous avez ce couple indissociable qui rythme aussi la vie. Ah oui, ce que je voulais dire, ceci dit en passant, au niveau du sommeil, là aussi les statistiques sont formelles, on dort une heure et demie de moins qu'au début du XXe siècle. Donc, une heure et demie de moins par semaine, ça fait une bonne nuit, 50 de nuits par an, voilà, etc. Donc, là aussi, ça crée des problèmes. Donc, on est là, nous, les praticiens de Shiatsu, comme tous les praticiens qui sommes dans ce monde de l'énergie, pour dire, il y a des règles, des règles fondamentales, qui ne sont pas des règles qui dépendent de notre société d'aujourd'hui, qui sont des règles pérennes, on pourrait dire des règles universelles, et ce modèle-là nous rappelle que tous les hommes et les femmes que nous sommes, quelle que soit la partie du globe dans laquelle on vit, on subit, on est dans ces règles-là. On peut croire qu'on peut échapper à ces règles, ça va continuer de péter. Alors, le yang, l'excès, l'excès de dynamisme, le manque de repos, physiologiquement parlant, et ça, tout le monde est d'accord, les médecins le disent pareil, on a besoin de dormir pour que notre corps, pour que notre corps soit comme une éponge et que tous les liquides, le sang, la lymphe, reviennent à l'intérieur du corps, tout le corps éponge, les organes. Pourquoi on est plus blanc quand on dort ? Parce que tout le sang retourne froid vers 2-3 heures du matin, donc le visage s'affadit normalement, et au contraire, quand on est dans l'activité de tous les jours, tout le sang retourne dans les muscles, au visage, donc il faut dormir, il faut se reposer pour que cette partie yin du corps, qui est plus interne, qui est plus profonde, récupère de l'énergie, et puis qu'après, au petit matin, comme on dit, bon pied, bon oeil, elle est répercutée au dehors, et là, ce yang, cet aspect yang naturel, il est là. Si on ne dort pas assez, qu'est-ce qui va se passer ? Ce yang va prendre le dessus et il va y avoir des maladies de type inflammatoire. Vous connaissez par exemple, il y a énormément de maladies, burn-out, comme on dit, tiens, burn-out, ça veut bien dire incendie, il y a un incendie à l'intérieur, nous, dans notre jargon, on comprend très bien ce qui se passe. Il y a manque de repos, il y a stress permanent, il y a une activité qui déborde, le jour déborde sur la nuit, donc il y a tout un aspect d'une énergie calme, tranquille, qui n'est plus là, du coup, il y a un dynamisme excessif qui entraîne des pathologies inflammatoires et qui peuvent être vraiment très très ennuyeuses, surtout quand les pathologies atteignent le système nerveux central. Là, si ça chauffe là-haut, ce n'est pas en trois jours qu'on rétablit les choses. Moi, je le vois en cabinet, on a de plus en plus de pathologies myosites, c'est-à-dire de troubles musculaires, d'inflammations musculaires. Jeune kiné, quand on était kiné à l'époque, moi, j'ai pratiquement 40 ans d'expérience, j'ai 37 ans de pratique aujourd'hui, on nous apprenait par exemple que les ruptures de tendons d'Achille étaient extrêmement rares. Quand les médecins chirurgiens venaient nous enseigner, ils nous disaient oui, vous, les kinés, vous verrez de temps en temps des ruptures de tendons d'Achille. Je ne sais pas si vous en avez vu autour de vous, si peut-être vous, vous l'avez connu ça. Il y en a, en tout cas nous, dans les cabinets, on le sait, de plus en plus de ruptures de tendons d'Achille qui est tout à fait un trouble de notre société. Il n'y a pas assez de repos, les tendons s'assèchent. L'aspect yin, c'est l'aspect, alors après, il faut accepter un langage un petit peu particulier. L'aspect yin de la terre, les Chinois le décrivent comme de l'eau. C'est de l'eau, c'est plus calme, c'est plus tranquille, alors que l'aspect yang, c'est plutôt comme du feu, qui dit que ça s'enflamme, donc c'est du feu en excès. Donc s'il n'y a pas suffisamment d'aspect liquidien, s'il n'y a pas suffisamment de liquide dans le corps, le feu prend le pas sur l'eau et ça ne va pas. Voilà donc la façon, si vous voulez, qu'on a de traiter et la façon qu'on a de voir les choses. Après, sur le corps, vous allez me dire que tout ça c'est bien joli, c'est un grand schéma général, mais on est obligé d'admettre ça pour comprendre après comment on va travailler. Comment le modus operandi du Shiatsu est celui-là ? Il y a des points sur le corps, il y a des méridiens. Ça aussi, c'est un des génies de la médecine chinoise, d'avoir compris que l'homme était un homme vibratoire, c'est-à-dire il est comme une trame, c'est comme un tapis. Quand vous voyez un tapis, vous voyez par exemple une forme, mais on ne voit plus la trame et les fils qui sont passés et ils ont imaginé, ils ont vu, on pense qu'il y avait des hommes clairvoyants à l'époque, qui ont vu l'individu comme un homme vibratoire. Alors là aussi, ceci dit en passant, encore une fois, on est très heureux parce que la médecine quantique, la physique quantique est en train de donner raison à cette vision des choses. La matière n'existe pas, le corps en tant que tel n'est qu'une illusion. On ne voit pas tous ces électrons qui tournent à toute vitesse autour du noyau, on ne le voit pas. Néanmoins, c'est ce qui se passe, c'est comme un essaim d'abeilles. Si vous voyez un essaim d'abeilles se déplacer, vous voyez une forme qui se déplace, si vous êtes loin, vous ne voyez pas qu'il y a des milliers d'abeilles qui sont en même temps, qui se déplacent en même temps. Donc les Chinois, d'emblée, Chinois et Tibétains, l'Orient, les sages de l'Inde aussi, ont vu le corps comme ça. C'est pour ça que l'anatomie basique ne les a pas beaucoup intéressés. Ils ont tout de suite, d'emblée, ils sont allés vers cette anatomie vibratoire, énergétique. C'était la chose la plus importante. Et donc ils ont compris qu'il y avait des relations entre l'intérieur du corps et l'extérieur du corps. Voilà les méridiens qui apparaissent. Par exemple, si je vous décris l'organe du foie, tout le monde sait que le foie est là, comme un bouclier sous les côtes et sous le diaphragme. Pour le Chinois, le foie a un méridien qui part du premier orteil, qui va cheminer ici, le long de la jambe, le long de la cuisse, et qui va se terminer effectivement juste à l'endroit du foie. Pour lui, c'est plus important ce trajet, cette expression de l'organe à l'extérieur. Donc on va dire que tous les méridiens du corps sont une manière d'appréhender le corps par l'extérieur, comprenant qu'il y a une liaison entre l'interne et l'externe. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Alors vous allez avoir donc dans le corps, et c'est comme ça que nous les praticiens de Shiatsu, on va travailler, qu'on va régler ces mots du quotidien. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir 12 organes principaux, qui sont grosso modo les organes que vous connaissez, à part deux organes près qui sont un petit peu des visions du système nerveux à la chinoise. Donc vous allez avoir en haut le cœur, les poumons, au milieu le foie, à côté la vésicule miliaire, l'estomac, la rate, le pancréas, ici l'intestin grêle, les reins, le gros intestin, la vessie. Et le plus important, c'est qu'il y a un trajet de méridien. Alors là, sachez que ces trajets de méridien sont d'ailleurs extrêmement complexes, puisqu'il y a des méridiens secondaires, il y a des méridiens primaires. D'ailleurs, on se demande comment cela était possible qu'il y ait un des trajets qui soit décrit avec une telle précision. Le professeur Rabichon, qui était l'ancien doyen de la faculté de Montpellier, avait même fait des recherches scientifiques et s'était aperçu que tous les points d'acupuncture, quels qu'ils soient, disséminés là, la rate, l'intestin grêle, là, là, avaient la même structure histologique, c'est-à-dire que les tissus autour étaient de même qualité et avaient la même résistivité, c'est-à-dire qu'il y avait une conduction électrique qui était la même. Et ça a été le cri du cœur une fois qu'il a compris ça et qu'il a validé ça au niveau scientifique, il s'est demandé comment est-ce possible que, comment ces Chinois ont pu mettre ces points en coalescence, on appelle ça. Voilà, donc il y a un système de méridiens, il y a une trame sur laquelle on va travailler. Voilà, là on rentre dans le vif du sujet, une séance de shiatsu pour régler ces mots du quotidien, le praticien a une gestuelle qui est une gestuelle quasiment artistique, en fait, on pourrait dire, nous on travaille comme des pianistes, comme des violonistes, j'ai écrit un livre il y a quelques années, j'ai appelé ça d'ailleurs l'art et la voix, parce que c'est une voix d'expression, bien sûr, pour soigner les autres, mais c'est aussi, c'est comme un art, un art de rendre au corps son équilibre originel. Donc on agit avec des pressions sur le corps, et puis, peut-être il y en a certains d'entre vous qui ont reçu, puisqu'il y a des praticiens de l'école qui viennent vous donner des soins, et par des pressions rythmées, on règle comme des écluses qui s'ouvriraient ou qui se fermeraient, on règle les débits pour que tout aille bien dans le corps. La santé, c'est encore une autre manière de le dire, la santé, c'est la fluidité. Un corps qui est fluide, c'est un corps qui est en bonne santé. Donc par exemple, on va commencer une séance sur le... La personne va s'allonger, va nous donner son dos, on va travailler sur le dos. Dès qu'on travaille le dos, dès qu'on commence à toucher le dos, on a déjà des renseignements. Pour vous donner par exemple une idée, ça c'est très intéressant, on a beaucoup de clés. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clés que la médecine occidentale n'a pas forcément. Elle en a d'autres, bien évidemment. Les examens, les radios, il y a des choses très belles dont on a énormément besoin. Il ne s'agit pas de critiquer. Par exemple, si je vous mets les vertèbres, je vous aligne ici une colonne vertébrale avec le sacrum, le coccyx, voilà ici la tête, tac, 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 dorsal, bon je ne les compte pas, nanana, vertèbres lombaires. Il faut savoir par exemple qu'en médecine chinoise, chaque vertèbre correspond à un organe. Donc, quand on touche le dos et que par exemple on va s'arrêter à la cinquième dorsale, thoracique on dit maintenant, allez on va la mettre là par exemple, voilà ici, si je mets D5, la cinquième vertèbre dorsale qui est à peu près au milieu des omoplates, on sait qu'il y a un ennui avec le cœur, le cœur au sens large du terme, c'est-à-dire cœur, pompe, pompe cardiaque, donc ça peut être quelque chose qui peut être embêtant, alors on va avoir par exemple toute la zone qui va être anormalement tendue, très très dure, donc là on peut se dire ah ah ah, l'organe du cœur n'est plus fluide, donc il souffre. pareil si je monte à la troisième dorsale, ici de chaque côté, vous avez les poumons, si on sent des douleurs ici, des blocages, et puis que dans ces zones du corps tout en haut là, et que l'individu est fumeur, ah, le praticien de shiatsu que nous sommes, on va lui dire, il vaudrait mieux aller voir le médecin, il vaudrait mieux aller passer une radio, vous voyez, que le corps parle, en touchant le corps, tout de suite, on a une vision, on se dit ah, les organes sont là, si par exemple, ici à la vertèbre, L2, deuxième lombaire, ici dans les zones, d'ailleurs on dit bien j'ai mal aux reins, le langage populaire français il dit ça, j'ai mal aux reins, quand on dit j'ai mal aux reins, on ne sait pas si c'est les reins, les rognons, ou la zone lombaire, et bien les reins sont là, de chaque côté, il y a les reins, les deux haricots là, si cette zone est anormalement tendue, et que on ne passe pas avec la main, ah, on peut dire les fatigues rénales, alors on peut poser la question, tout simplement, est-ce que vous buvez suffisamment ? Il y a des gens qui ne boivent pas assez, est-ce que vous ne mangez pas trop de sel ? Si vous mangez trop de sel, ah, les reins vont se durcir, mais plus loin que ça, la médecine chinoise, comme j'essaye de vous l'exprimer depuis le début, elle n'est pas que physique, par exemple, quelqu'un qui se tient longtemps debout, comme ça, va fatiguer, va avoir des reins fatigués, une femme qui a accouché va avoir des reins fatigués, quelqu'un qui, pareil, qui ne dort pas assez, qui tire trop sur la corde, va avoir les reins fatigués. D'ailleurs, au-dessus des reins, il y a des capsules qui sont des glandes surrénales, des petites glandes surrénales qui diffusent le cortisol, les hormones sexuelles, l'adrénaline, et si les reins fatiguent, les surrénales vont essayer de compenser et vont sécréter de l'adrénaline en excès, et puis, au bout d'un moment, ça ne va plus, la tension se met à bouger, etc. Voilà, donc pour vous dire, j'essaye de vous donner des exemples pour agrémenter cette pratique, on touche un dos, on a tous les organes étagés, et quelquefois, les patients nous disent, mais comment vous avez fait pour... Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort le type, il a touché mon dos, il m'a dit que j'avais les reins fatigués, comment il a fait ? On a appliqué la règle, on n'a aucune intuition, c'est comme ça, il faut simplement connaître les vertèbres, voilà un petit peu, la vertèbre L2 est bloquée, la zone rénale est bloquée, donc on pose la question. Voyez ? Donc voilà, j'essaye de vous montrer qu'il y a des clés très très faciles. Après, le praticien de Shiatsu va parcourir le corps tout le long de ses méridiens, et puis, quand il sera par exemple le méridien de l'estomac, chemine là, sur la cuisse, on a des renseignements tout au long du corps, à savoir, si le méridien est anormalement fermé, c'est-à-dire si la main ne peut plus circuler normalement, ne peut plus exercer ses pressions de manière souple et fluide, ça peut vouloir dire que l'estomac ne digère pas bien ou a des problèmes, etc. Voilà, c'est cette manière qu'on a de procéder. Autre chose qu'il me vient de vous dire, après vous pouvez m'arrêter de poser des questions, même on n'est pas obligé de, moi, que moi je parle et qu'on pose des questions après, si ça vous vient, vous posez des questions, puis on y va pour eux, c'est le mieux, c'est le mieux de cette faire le plus naturel. Par exemple, là aussi, une très belle chose de la médecine chinoise, qui sont des clés extraordinaires pour nous et que les médecins chinois ont repérés depuis très longtemps, c'est que le psychisme et le physique, physique-psychique, c'est intimement lié, il ne peut pas y avoir de séparation. Donc on ne peut même pas dire qu'on est là pour relier le corps et l'esprit, ils ne sont, ils n'ont jamais été dissociés, jamais, jamais, jamais. Donc on peut dire, comme on a parlé du yin-yang, là, où s'arrête le jour, où commence la nuit, où s'arrête le chaud, où commence le froid, où commence la jeunesse, où commence la vieillesse, c'est selon, ça bouge, ça bouge, il y a des jeunes qui sont déjà vieux et il y a des vieux qui sont toujours jeunes, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas cloisonné, ce n'est pas si simple, vous le savez comme moi. Bon, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, ça veut dire, je vais vous donner par exemple des tableaux que nous donne la médecine chinoise. Encore autre chose, tiens, pour agrémenter, voilà. Les médecins chinois ont remarqué, japonais bien sûr aussi, c'est pareil, ils ont remarqué que par exemple, si on prend l'organe du foie, on met le foie ici, là-haut. OK. La première des liaisons qu'ils font, c'est liaisons, on a dit, avec ce qui entoure. Donc ils ont relié le foie au printemps. Vous dites ça à un médecin classique, il vous dit que mon petit coco, moi je n'ai pas appris ça dans mes études. Nous, on apprend ça tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre le printemps et le foie. Qu'est-ce que ça veut dire si je vais plus loin, si j'ose, on a le dieu Jupiter, sortir de la crise de Jupiter. Jupiter, il est coléreux. Donc, on a des éléments symboliques pour travailler. Le foie, c'est le général des armées. Donc, dans l'organisme, il a une force de régénération. Ça, d'ailleurs, les médecins classiques sont tout à fait d'accord. Le foie a une force de régénération à nul autre pareil. C'est l'organe qui est le plus tonique. Donc, les Chinois ont repéré que si on associe les saisons de l'année aux organes, le foie est printanier. Il est, c'est celui qui est relié au printemps. Si je continue comme ça, que je mets le cœur à côté, sa saison, c'est l'été. C'est, on s'épanouit. On est normalement, on est plus joyeux en été qu'en hiver. Le temps est plus jovial, etc. Donc, je pourrais vous faire les cinq organes comme ça, mais on ne va pas le faire. C'est pour vous expliquer que si quelqu'un nous dit « Moi, j'ai des problèmes de santé tout le temps au printemps, tout, 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 ça y est, on a la petite lumière qui s'allume, printemps, foie, pam, 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 pam. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour un médecin classique, j'ai mal tous les ans au printemps, ça ne veut rien dire du tout, on n'en fait rien de ça. Tout de suite, la saison nous donne une porte d'entrée pour savoir quel organe est en dysfonctionnement. Deuxième chose, le foie, il est relié, on part directement au psychisme, le foie, il est relié à la colère. Quand on dit colère, ça veut dire tout ce qui est amertume, ressentiment, rumination. Donc, dès qu'on commence à l'intérieur à commencer à il m'énerve celui-là avec une forme d'irritabilité permanente, nous, on sait que le système foie, et quand on dit foie, c'est foie-vésicule, le système hépatobiliaire, il est en dysfonctionnement. Vous voyez ? Donc, on va commencer à poser des questions. Après, je continue. Il est en liaison dans le système végétal, il est en liaison avec les fruits. Quelqu'un nous dira « Moi, j'adore les fruits » ou « À l'inverse, je déteste les fruits, je ne mange jamais de fruits. » Ah ! Hop ! On remonte la case, alors qu'apparemment, ça n'a absolument rien à voir. Si je mets ici à côté le cœur, c'est l'excitation. Joie, joie, mais joie, excitation. Quelqu'un qui rigole tout le temps. n'a pas lieu de rigoler tout le temps. Le cœur ne va pas bien. Et ici, ça sera les légumes verts. Etc. Vous voyez comment on marche ? On a des tableaux, des tableaux pour expliquer que l'homme n'est pas coupé, encore une fois, de ce qui l'entoure. Ne me dites pas que vous vivez pareil. Là, maintenant, il fait 25, 26 degrés dehors. On ne vit pas ni psychiquement ni physiquement de la même manière que s'il faisait, on va dire, carrément même moins 25. Les peuples. Et là, toute la nature humaine s'est développée comme ça. D'ailleurs, ce qui prouve qu'on est extrêmement conditionné. Quand on dit je suis cela ou je suis ceci, je suis cela ou j'aime ou j'aime pas, on ne sait pas trop qui c'est. Ce jeu qui dit je aime ou je n'aime pas, on est complètement conditionné par la sociologie, par la religion, par la race, par l'éducation, par le climat. Vous aussi, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Tous les peuples des pays chauds sont plus exubérants que les peuples des pays froids. C'est comme ça, ça forme le caractère. Non seulement ça va former le caractère, mais ça va former aussi une structure, une silhouette. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Je me demande d'ailleurs pourquoi la médecine d'aujourd'hui, alors que la médecine d'Hippocrate faisait référence à ça avec ses humeurs. Hippocrate, le vieux médecin grec avait décrit l'homme avec des humeurs, avec des terrains. Les homéopathes reprennent ça, maintenant d'ailleurs aujourd'hui, les acupuncteurs, bien évidemment. Donc, il est vraiment dommage de passer à côté de ça parce que sinon, on rate beaucoup de choses. Donc ça, c'est très, très, très important. Quelqu'un qui commence à devenir anormalement coléreux, je ne sais pas, moi je prends un exemple d'une maman qui vous amène son adolescent et qui vous dit, je ne sais pas pourquoi, le petit Albert ou le petit Léonard, il est irritable, il ne va pas bien, il s'énerve pour un oui, pour un non, ok, on nous appelle au téléphone, on sait déjà quasiment les points qu'on va faire, on a compris de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est aussi très important. Par exemple, pour les reins, si je mets les reins ici, qui est l'organe le plus bas, l'organe important, le placé le plus bas dans le corps, c'est pour ça qu'avoir des reins solides, regardez ce qu'on dit, on dit avoir des reins solides, le langage populaire est extraordinaire, être éreinté, on ne fait pas attention à ça. Si j'en fais attention aux reins dans le tableau, on va mettre ici l'hiver et on va mettre comme sentiment psychique, émotionnel, la peur. Quelqu'un qui commence à avoir peur, anormalement peur, ça veut dire qu'il a l'énergie des reins, ce n'est pas les organes, ce n'est pas les haricots, ce n'est pas les rognons, l'énergie des reins commence à perdre de sa qualité, de ses vertus, et donc l'individu commence à avoir peur. Il y a une porte qui claque, il a peur, il a peur de faire des projets, il y a de l'indécision, quelqu'un qui au contraire dit « bon, j'ai ce projet-là, je le mets en œuvre, j'ai ce courage, je prends cette décision ferme », ça veut dire qu'il a des bons reins. Même s'il a peur, il prend sa peur par la main et il y va. Dès qu'on commence à être arrêté dans un projet par une peur excessive, ça veut dire que les reins sont faibles. Et je ne vous mens pas, je vous promets, on peut changer le scénario, vous êtes d'accord avec moi, on peut changer le scénario des gens, de la vie, je ne me prends pas pour un grand gourou qui va changer la vie des gens, mais on peut changer le scénario quand on voit quelqu'un qui vous dit « je vais mieux parce que nous on a fait des points savants pour remonter les reins, du coup j'ai moins peur d'entreprendre telle ou telle chose » et on voit l'individu qui fait des choses qui peut-être n'aurait pas réussi à faire si on n'avait pas aidé. Voilà. Ça c'est une version très 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 importante de la médecine chinoise qu'il faut retenir. Alors, pour revenir au yin-yang, puisque tous vous connaissez ces termes, voilà comment on va l'exprimer. si on prend de l'eau, l'eau, élément liquide, basique, merveilleux, si on chauffe l'eau, donc vous êtes d'accord avec moi, on la yanguise, on va dans le côté dynamique, quand vous faites bouillir de l'eau, les molécules sont agitées par la chaleur, la chaleur agite. Et elle se frotte entre elles, se frottant entre elles, ça fait de la vapeur et elles disparaissent. Ceci dit, l'eau n'est pas morte. Elle a disparu, elle est sortie de la casserole. C'est intéressant philosophiquement par là aussi, parce qu'après, on va remplacer l'eau par le corps. Donc, l'eau devient de la vapeur. Tout le monde est d'accord. Si à l'inverse, on refroidit tout, toutes les molécules se cristallisent et tout, le froid cristallise. Donc, à l'inverse, ça va aller dans la glace. D'accord ? Donc, la vapeur, c'est du yang. Hop ! La glace, c'est du yin. Voilà ! Les vieux chinois, les vieux sages de tous les endroits du monde, ils ont observé la nature. Là aussi, cette médecine est éminemment taoïste. Les taoïstes, comme ça, ils observaient la nature. Ils disaient, on touche à rien. On touche à rien. Tout est bien. Chez les taoïstes, il n'y a pas de bon dieu, mais il y a le tao. Donc, on ne l'a pas appelé le bon dieu, mais on l'a appelé le tao. Le tao, il a fait tout bien, ne touchez à rien. C'est l'homme qui fout la pagaille. Il ne voulait rien faire. Quand ils étaient à la cour en Chine, à l'empereur chinois, non, 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 va pas envahir ton voisin, on reste tranquille entre nous, c'est bien, on est bien, il y a le printemps, après le printemps, il y aura l'été, après l'été, il y aura la récolte, après il y aura l'automne, après l'hiver, puis ça va tourner comme ça, on ne touche à rien. Voilà, donc c'est vraiment le symbole du cercle, et sans arrêt, il y a ce cercle qui tourne, d'ailleurs, ils ne disent pas j'ai 50 ans, ils disent j'ai 50 printemps. Les vieux taoïstes, ils disent pas, ils disent la vie d'un individu, elle se, ce n'est pas le nombre des années qui compte, c'est le nombre de respirations. Donc, respire calmement. Vous savez ce qu'ils ont remarqué ? Le chien respire deux fois plus vite que nous, mais il vit deux fois moins longtemps. La tortue respire deux fois moins vite que nous, elle vit deux fois plus longtemps, trois fois plus longtemps. Donc, ils se sont dit, moins on respire vite, plus on vit longtemps. C'est pas couillant, ça c'est vraiment très 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 taoïste. Donc, l'eau, si on la chauffe, elle se languise, elle part en vapeur, je reviens là-dessus, elle ne meurt pas, elle change de forme. Elle s'en va partout, elle a disparu, elle est devenue invisible. Voilà. Et puis, à l'inverse, quand elle part dans le yin, au contraire, elle est très dense, on peut faire du patin à glace là-dessus, il peut y avoir de la glace jusqu'à deux mètres d'épaisseur. Ceci dit, c'est toujours la même eau. Elle a changé d'état. C'est tout. C'est intéressant pour le corps humain d'ailleurs, parce que le corps humain, un jour ou l'autre, ça va mal finir. Comme disait Woody Allen, l'homme ne pourra jamais être, tant que l'homme ne sera mortel, il ne pourra jamais être tout à fait décontracté. C'est sûr. Alors, si je remplace avec le corps de l'homme, là ici, je mets le corps, voilà, notre corps visible, son esprit, c'est ça, pardon, je mets le corps en bas, et ici, je mets l'homme, voilà, voilà, excusez-moi, ici, je mets les hommes et les femmes que nous sommes, voilà, l'esprit de l'homme, on va dire analogiquement, c'est comme la vapeur pour l'eau, et le corps de l'homme, c'est comme la glace. Voilà. Là, on est très aidé, mais, mais, l'esprit et le corps, là, je suis obligé de vous le dire pour vous faire comprendre, appartiennent à la même personne. C'est qu'une partie moins manifestée. C'est pour ça que les sages tibétains ont raison, l'esprit, il est yang, il part en vapeur, ça bouge dans tous les sens, quand ils disent, ils disent, ne calmez-vous, si ça bouge de trop, vous vous asseyez, vous voyez les nuages passer, laissez passer les nuages, après l'orage, le beau temps revient, le beau temps reviendra, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment une chose extrêmement, extrêmement importante. Le corps-esprit forme une seule entité, et là aussi, je vous dis ça pour vous faire comprendre qu'on peut passer par le corps pour toucher l'homme, pour toucher son esprit, voilà, tout ça, tout ça est intimement, intimement relié. Ça va ? Paul veut vous raconter un petit truc qui me vient, tiens. Les pressions, nous on exerce des pressions dans le corps, et bien, sachez, messieurs, dames, que suivant la saison, on ne va pas faire le même rythme, il y a de la musique dans la vie, c'est bien quand il y a de la musique, donc dans notre art du shiatsu, on décline, et suivant les saisons, ou suivant ce qu'on veut obtenir dans le corps, on change notre rythmicité de pression, c'est comme un morceau, les compositeurs, ils ne sont pas idiots, les compositeurs, quand ils ont voulu faire pleurer Margot, ils ont pris des modes mineurs, ça fait chavirer le cœur, à l'inverse, s'ils veulent qu'il y ait de la gaieté, ils accélèrent, et puis c'est allégretto, etc., donc c'est de l'énergie, c'est pareil, c'est de la vibration, ils étaient incroyablement intelligents. Nous on fait pareil, par exemple, quand on est au printemps, ou qu'on estime que quelqu'un a un foie malade et qu'il faut le régénérer, nos pressions vont se faire plus rythmées, plus incisives, parce qu'on sait que ce rythme-là va être capté par le foie, que le foie du coup va se régénérer, et que dans tout le corps, il va y avoir une énergie printanière qui va être diffusée, et la colère va se calmer, l'irritabilité va se calmer, etc., etc., etc. Donc en fait, on cherche, même quand on parle du psychisme, on ne cherche pas pourquoi, parce que bon, là on partirait dans des psychothérapies compliquées, on cherche plutôt comment, plutôt comment que pourquoi, comment rétablir le flux, bien sûr, on va poser une question ou deux pour essayer de comprendre. Donc voilà, je peux vous dire que pour le foie, pour le printemps, et le foie, les pressions vont être rythmées. Si on veut, à l'inverse, toucher le cœur, on va faire des pressions comme un sentiment de débit plus large, parce que le cœur est relié au vaisseau, et qu'il faut que les vaisseaux diffusent l'énergie du cœur. On dit bien avoir le cœur sur la main, d'ailleurs, la main réalise ce que dicte le cœur, nous dit à un vieux taoïste, et donc le méridien du cœur, il part du creux de l'aisselle, et il chemine le long du petit doigt, d'ailleurs, étrangement, c'est le trajet de la douleur de l'infarctus, qui suit exactement le trajet du méridien du cœur en médecine chinoise. Quand même des choses intéressantes. Autre chose intéressante, pour tonifier le cœur, vous connaissez tous le mot croque-mort. Tout le monde sait ce que c'est qu'un croque-mort. Sachez qu'au Moyen-Âge, quand il y avait des pestes, des choses comme ça, et que les gens mettaient les morts sur le chariot, les croque-morts, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils croquaient le petit doigt des morts, pour savoir s'ils étaient vraiment morts. Donc ils prenaient le petit doigt, ils mordaient le petit doigt comme ça, et certaines personnes instantanément se réveillaient, et empiriquement, je ne sais pas s'il y avait des médecins chinois qui leur avaient donné le tuyau, le plus grand point de réanimation qu'on a, il est effectivement à l'extrémité de l'ongle du petit doigt. Donc les croque-morts savaient ça. Donc le méridien du cœur, un jour, ça peut être pour des mots quotidiens, si vous avez des vertiges, que vous sentez que ça ne va pas, vous prenez les petits doigts comme ça, et puis vous mordez les petits doigts, et instantanément, le cœur repart. Ça peut vraiment rendre des services. Donc voilà, nos pressions, elles vont varier suivant le besoin de l'individu. Voilà, donc là, on va jouer, si vous voulez, sur la dynamique interne des flux et les pressions, comme un morceau de musique, d'ailleurs, on a coutume de dire, quand on travaille sur un corps humain, c'est comme si on lisait une partition. On a énormément, énormément de renseignements. Après, dans la pratique, pour vous aiguiller, pour vous donner des renseignements, on est amené à travailler sur un petit peu toutes les pathologies du monde moderne. On a beaucoup dans nos cabinets de pathologies de civilisation, dites de maladies de civilisation, donc énormément de soins sur des maladies de Parkinson, de sclérose en plaques, beaucoup, beaucoup de travail à faire sur les patients cancéreux qui souffrent des effets néfastes de la chimiothérapie. Donc on a des protocoles, praticien de shiatsu dans les cabinets, on a des protocoles pour aider, là pour le coup c'est le foie, le foie, les reins, les intestins, pour aider à évacuer les molécules lourdes des médicaments et ça, moi personnellement je fais ça depuis très longtemps et donc on a des effets très bénéfiques. Et puis après, on est amené à soigner les insomniaques comme je vous l'ai dit. Alors parfois, on ne va pas dire, on ne va pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas, mais honnêtement, parfois, une insomnie qui durerait depuis longtemps peut être réglée en une ou deux séances, voire une séance parfois. On débloque le corps, on libère certains éléments, l'énergie descend, la personne vous dit ça y est, ça y est, j'ai retrouvé le sommeil. Chez les enfants, par exemple, c'est spectaculaire. Les enfants, les parents amènent des enfants qui ne dorment pas, parfois, dans la voiture, un quart d'heure après, ça y est, l'enfant se met à dormir. On a rétabli des choses, ça peut être extrêmement, extrêmement rapide. il faut essayer. Il faut essayer. Voilà, je ne sais pas, peut-être vous avez des, peut-être, j'ai parlé, peut-être vous avez des questions à poser, maintenant, il est quelle heure ? Moins le quart ? Il est une heure et demie ? Ah, merveilleux ! Merveilleux ! Posez-moi des questions si vous voulez savoir que je... si... si vous en avez. Toujours la première question. Ouais ? Ah, ici. Oui. Oui. Toute maladie est déséquilibrée. Voilà, exactement. Il y a quand même des choses irréversibles parce qu'on a touché des déséquilibres trop profonds. Par exemple, là aussi, je vais mettre les pieds dans le plat, tous les polluants, par exemple, tous les polluants modernes, notamment les pesticides, dont on dit qu'ils ont des effets thératogènes, c'est-à-dire qu'ils agissent sur l'embryogénèse, si au moment de la conception de l'enfant, on lui bricole son embryogénèse, ça va être un petit peu gênant. Là, ça va créer des déséquilibres, mais on n'aura pas accès là-dessus. Ou alors, on pourra minimiser peut-être les effets secondaires. Si certaines personnes, là aussi, ce sont des médecines participatives, il ne s'agit pas de dire nous on fait tout, l'autre ne fait rien. si le patient ne change rien à sa vie, continue de mener une vie aussi déséquilibrée, on n'y arrivera pas. Mais sinon, pour répondre à la question, on peut dire quand même ça, toute maladie provient d'un déséquilibre. Ça peut aller loin aussi, parce qu'il peut y avoir des déséquilibres de transmission ancestrale, surtout en Orient. Si maintenant, nous aussi en Occident, on commence à travailler sur le facteur ancestral. C'est pareil, on n'est pas arrivé tout neuf. On a reçu un bagage de nos ascendants. Donc il y a aussi des déséquilibres qui viennent d'avant. Il y a des fragilités. Fragilités qui viennent des grands-pères, des grands-mères. Ça, on n'est pas rien. Mais pour répondre à la question, on pourrait dire quand même que toute maladie vient d'un déséquilibre. Par contre, on n'est pas capable de résoudre tous les déséquilibres. En thérapeutique, ça dure à peu près trois quarts d'heure, une heure. Vous avez un shiatsu de bien-être. Là, la personne peut vous faire un shiatsu très long qui peut durer une heure et demie, deux heures. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Quand on est vraiment en shiatsu thérapeutique et qu'on veut obtenir un résultat, on ne va pas pilonner le corps avec nos pressions pendant une heure et demie. C'est trois quarts d'heure. Je dirais même trois quarts d'heure d'actif, de travail sur le corps et puis après, un quart d'heure pour parler avant, parler après. En grosso modo, c'est une heure. Une heure de soins. C'est une bonne question. Ça dépend du déséquilibre. Voilà. Quelquefois, il faut voir les gens plusieurs fois par mois parce qu'il y a une période intense, difficile. Tiens, par exemple, j'ai un monsieur que je connais depuis très longtemps qui est le directeur artistique d'Agnès B. Donc, les collections. Alors, il me dit, Bernard, là, c'est des collections, il ne dorme pas. Pendant la collection, c'est surtout avec Agnès B qui paraît-il une femme un peu fantasque. Donc, il ne dorme pas. Donc, il me prend quatre séances à raison d'une semaine d'intervalle, deux fois l'année. Voilà. Collection d'hiver, collection d'été et je ne le vois plus entre-temps. Il me dit, si je ne viens pas te voir, il a mal aux jambes, il a mal partout. Je le connais depuis très longtemps et tac, 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 il cale les séances trois mois avant, il est sûr de les avoir. Après, par exemple, les séances de prévention, il y a beaucoup de gens qui nous demandent une fois par mois. Ça, ce n'est pas nous qui avons institué cette règle. Ce sont les patients qui ont dit, écoutez, on ne va pas mal, prévenir vaut mieux que guérir, il vaut mieux prévenir que guérir, donc on ne veut pas retomber, donc on vient une fois par mois. On s'offre une séance une fois par mois, qu'on aille bien ou pas. Alors, on va dire sept, huit séances dans l'année. Il y a des gens qui viennent, les anciens médecins taoïstes disaient, venez au changement de saison. Parce que, comme vous l'avez compris, au changement de saison, il y a des changements de pouvoir, de passation de pouvoir au niveau des organes, donc c'est là que c'est difficile. C'est dans les transitions que c'est difficile. Vous aurez remarqué, c'est difficile de changer. même quand on va dans des changements positifs, ah, 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 on est déstabilisé. C'est toujours difficile de changer. Voilà. Pas forcément. Non, pas forcément. Il y a des kinés, il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a des orthophonistes, des psychomotriciens, des psychologues, des aides-soignants. Il y en a qui ne sont pas du tout du domaine médical. Ça aussi, c'est une avancée. Ça montre que le monde change. Il y a des gens qui s'intéressent à cette santé-là, vus sous cet angle-là, et qui sont de tous les milieux. Moi, en tant que directeur d'école, je suis frappé, parce que d'année en année, je vois des gens, notamment des femmes, qui avaient des très beaux métiers, qui étaient DRH, qui disent, on n'en veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus être derrière les écrans avec toutes ces responsabilités. responsabilités écrasantes. Donc, il y a des gens qui viennent, qui veulent changer. Pardon ? Médecine énergétique. Quand même. Médecine manuelle énergétique. Ce n'est pas médecine au sens docteur en médecine. C'est sûr. Oui ? Oui. Oui, tout autant. La preuve en D, c'est que parfois, des gens viennent nous voir pour un mal de dos. Moi, je suis kiné en plus, donc ils se disent, bon, Bernard Bouhéré, il est kiné, on va aller pour un mal de dos. Il se trouve que, on ne sait même pas si, le mal de dos peut être amélioré, mais parfois, ils s'en trouvent très très bien psychiquement. Vous voyez ? Parce qu'en touchant le corps, nous, on ne sait pas trop vraiment ce qui va se passer. On ne sait pas forcément où est-ce que le bienfait va s'installer. Et on voit des gens venir pour des problèmes au départ somatiques qui vont s'en trouver encore mieux au niveau psychique et qui après vont venir nous voir pour des problèmes psychiques. Parce que ce n'est pas séparé. Oui ? Qu'est-ce que c'est différent entre le shiatsu et l'acupuncteur ? Manuel. L'acupuncteur plante des aiguilles, chauffe des points avec des bâtons d'armoise, met des ventouses, donc c'est plus intervenant. Le shiatsu, c'est uniquement manuel. Alors après, dans la main, on presse, on frotte, on peut taper, on peut étirer. Le praticien de shiatsu, c'est un manuel. Il travaille vraiment avec ses mains. On pose les mains, on appelle ça les mains silencieuses. On peut aussi parfois simplement poser les mains sur le corps comme ça et réaliser les équilibres, vous voyez, avec l'intention. Par exemple, il y a une très grande manœuvre qui est très connue qu'on appelle le « vider le cœur, remplir les reins », parce qu'il y a un adage taoïste qui dit « le sage a le cœur vide et les reins pleins ». Le cœur vide, ça veut dire qu'il est amen, qu'il a de la paix, qu'il est équanime dans son cœur. D'ailleurs, nous, on dit bien avoir le cœur gros. Donc, on met une main sur le cœur, une main sur les reins, et puis, avec l'intention, c'est comme si on vidait le cœur et qu'on mettait la force dans les reins. Vous voyez, la force doit être en bas du corps. Si on met la force ici, on n'est pas bien, je suis comme ça, vous voyez, je ne suis pas bien. Voilà, donc il faut mettre la force dans les reins. Encore une fois, avoir les reins solides, avoir une bonne assiette. Pour les Chinois, les Japonais, c'est le ventre, le « hara » qui doit être fort. Voilà. Oui ? Comment on positionne la faciothérapie ? Facia. La faciothérapie, la faciothérapie, ce n'est pas pareil, parce que ce n'est pas sur un mode d'énergie. La faciothérapie, ce sont tous les sacs membraneux, ils travaillent sur les sacs, parce que tous les muscles sont entourés par les membranes, les organes, etc., etc. Donc, la faciothérapie travaille plus sur ces sacs membraneux pour équilibrer le corps, c'est une très belle discipline, mais il n'y a pas ce concept d'homme énergétique, avec le ciel au-dessus, la terre en dessous, la rythmicité, yin-yang, l'aspect ternaire, vous voyez ? Quand on rentre dans la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, médecine de l'Inde, médecine de la Chine, ce sont des médecines de vieille civilisation, donc l'homme est cosmique. Voilà. C'est un homme, l'homme est entouré de quelque chose. Voilà. C'est la chose qui est la plus importante. Dans toutes nos médecines, on pourrait dire qu'il y a une base philosophique et spirituelle très importante. Pas religieuse, spirituelle. Mais la médecine, notre propre médecine était comme ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avant qu'elle devienne une médecine expérimentale, elle avait exactement cette même façon de voir l'homme. Je pense d'ailleurs que ça serait bien d'y revenir. Autant par rapport à la nature que par rapport au corps. Oui ? Tout à fait. Il y a des ateliers d'ailleurs qui vont vous être proposés ici, ce qu'on appelle des pratiques d'automassage où justement, suivant le trajet des méridiens, vous-même, vous allez vous... Tiens, demain après-midi avec un ami vidéocinéaste, je fais 10 vidéos pour le... Notre Temps, le site et le journal des retraités parce qu'ils veulent que je montre des techniques d'automassage pour dire bon, moi je n'aime pas trop faire ça, j'ai hésité, je me suis dit bon, allez, on va le faire, on ne sait jamais, ça peut rendre service, mais voilà, on va apprendre des automassages pour qu'on va montrer quelques points dans certains cas, dans des cas de fatigue, dans des cas d'insomnie, voilà, vous pouvez vous-même... Vraiment, et puis on est surpris, je peux vous dire que si tout un chacun d'entre nous faisait 10 minutes, un quart d'heure d'automassage, vous voyez, pam, 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 là, qui sait qu'il y a pas mal dans les épaules ici, là au trapèze, là il y a toujours à boire et à manger, taper le dos, tac, tac, parce que si on a le dos fatigué, 10 minutes, je ne vous dis même pas dans quel état vous êtes, vous n'y croyez même pas vous-même, les gens ne le font pas parce que c'est trop simple, le mental dit, arrête de conneries, si c'était si simple, tout le monde le saurait, mais on ne le fait pas, les choses simples, on ne les fait pas, le mental n'aime pas les choses simples, il aime quand c'est compliqué, si c'est compliqué, c'est intéressant, si c'est simple, ce n'est pas intéressant, c'est pour les couillons, notre temps, je le fais demain, normalement c'est bon pour la rentrée, vous avez le scoop, vous taperez Bernard, vous verrez ma bouille, puis je montrerai pour la dépression, pour l'insomnie, pour la fatigue, on a vraiment des résultats, constipation, se frotter le ventre, par exemple pour mettre les organes en route, il y a vraiment des choses qui sont, bon, il y a des choses difficiles à traiter, je ne vais pas vous faire croire qu'en claquant du doigt comme ça, on va traiter des choses très difficiles, mais pour la prévention, puisque le but de la conférence était la prévention des maux du quotidien, il faut vraiment mettre en avant que c'est vous qui êtes les acteurs de votre santé, c'est ça, il faut désirer soi-même se prendre en main, dans tous les sens du terme, là-haut-ci, la médecine aujourd'hui, est une médecine qui est trop assistée, trop assistée, c'est le revers de la sécu, il y a des bons côtés, mais il faut se prendre en main, il faut désirer pour soi être en bonne santé, personne ne le fera à notre place, et les rythmes de vie dont je parle, cette hygiène de vie, là aussi, personne ne le fera à notre place, mais moi, je dois pouvoir dire, je vous le dis, j'en suis à ma 37e année de pratique, je pense que le monde déporte les gens de plus en plus vers l'extérieur, c'est une déportation massive, pour jouer avec les mots, et si tout un chacun d'entre nous ne fait pas attention à régulièrement rentrer à l'intérieur, se yiniser, comme j'ai dit, ça va être difficile, ça va vraiment être difficile, il y aura des pathologies, de tendons, de systèmes nerveux, comme il y en a partout, voilà, donc c'est à chacun de dire, allez, allez, je rentre un peu à la maison, 10 minutes, j'arrête la télé, je coupe les écrans, et je rentre un peu dans la maison, sinon, moi je dis en plaisantant au cabinet, je viens après, des SDF, il y en a beaucoup plus qu'on croit, c'est SDF à son corps, il y a un adage chinois ou indien qui dit, notre corps est notre première maison, la première maison, c'est notre corps, voilà, et il y a un autre adage indien qui dit, on construit une maison avec des briques, mais on construit un intérieur avec du souffle, avec de l'énergie, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, voilà, et le souffle est invisible, vous ne le faites pas, ben vous ne le faites pas, si vous le faites, vous le faites, oui, l'ostéopathie, c'est pareil que la fascia-thérapie, l'ostéopathie a été inventée par Andrew Taylor Steele, donc c'est une technique de réajustement, là aussi de rééquilibrage, mais du corps, donc c'est pareil, moi j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai beaucoup de consoeurs et de confrères ostéopathes, on s'échange les patients, mais il n'y a pas le concept de l'énergie, le concept de l'énergie, c'est le chi, un ki en japonais, un chi en chinois, c'est-à-dire vraiment le concept vibratoire, dont j'ai dit qu'il était aujourd'hui très proche de la physique quantique, par exemple, je crois que c'était Niels Bohm ou Alexis Heisenberg, un des grands physiciens quantiques, disaient « le corps n'existe pas, la matière n'existe pas, c'est de la lumière congelée ». Ça, ça pourrait être tout à fait un langage d'un vieux maître taoïste, sauf que c'est un physicien quantique qui a dit ça. Le corps, c'est de la lumière congelée, donc on est bien d'accord, c'est de la glace. Si vous rentrez, si vous faites de l'automassage, si vous rentrez dans des vibrations plus élevées, plus heureuses, plus joyeuses, on dit bien d'ailleurs vous montez votre taux vibratoire, vous êtes plus joyeux, plus heureux, vous attrapez moins les maladies et vous rentrez dans des sphères plus intenses. C'est ça qui a été recherché. Et jusqu'à là, vous pouvez mourir, vous pouvez aller jusqu'à la mort comme ça. Vous pouvez finir à 90 ans, vieux de 90 ans, mais la vibration, elle continue tant qu'il y a de la vie. C'est sympa, non ? Donc, c'est ça. Il faut que l'énergie, elle circule. Oui ? On a un listing. On a un listing. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut que la personne soit sincère. Il faut qu'elle aime ce qu'elle fasse. Vous comprenez bien que moi, quand j'ai commencé, j'étais très jeune et je ne comprenais pas qu'il était inclus dans ce métier-là. Ce n'est pas un métier, d'ailleurs, c'est une voix. Il était inclus dans ce métier-là une véritable sincérité de pratique. On n'est pas des boutiquiers. Moi, je ne viens pas ici vous vendre du shiatsu. Je viens essayer de vous faire partager ce que c'est qu'une pratique parce que c'est vraiment une pratique très humaine où toutes les sphères de la personne sont touchées. Aussi bien, vous allez avoir quelqu'un qui va s'allonger au sol parce qu'en plus, on pratique au sol. Rien que là, la symbolique est très belle. La personne enlève ses bijoux, elle reste habillée, elle enlève sa montre, ses lunettes, ses bijoux. Donc, tous ses atours, elle s'allonge et le praticien se met à genoux. Et on est à genoux toute la journée. Donc, ce n'est pas rien de passer une vie à genoux. Toute une vie à genoux. Ce n'est pas rien, symboliquement parlant. On lui prend la main et on écoute les pulsations de son cœur. Vous voyez ? Et aussi bien quand vous faites ça, la personne va avoir envers vous une ouverture et une confiance qui est parfois très touchante. Hop ! Elle se livre. Elle se dit, « Ah, ce type-là, il a l'air sincère, j'y vais. Je lâche tout. » Comment évaluer ça ? C'est pareil, il n'y a pas de diplôme pour ça. C'est le ciel qui donne des diplômes. Il n'y a pas de diplôme pour ça. Comment fait-on ? Mais il y a quand même des critères. Par exemple, nous, dans l'école, on enseigne les gens pendant 4 ans, 700 à 800 heures de pratique. Voilà. Donc, voilà. Un shiatsu ? Pas beaucoup, franchement. Il va faire mal. Quelqu'un qui ne pratique pas correctement va faire mal, donc tout de suite, le corps va se rétracter. Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas ça. Le plus dangereux, c'est quand quelqu'un pratique bien et a des mauvaises intentions. Là, c'est dangereux. Parce que là, ça rentre, on ne sent pas. Si quelqu'un fait mal, tout de suite, votre mental va dire « Ouh, je ne veux pas. » On ferme. On ferme le rideau. Donc, ça ne va pas aller bien loin. Là où c'est dangereux, c'est quand il y a des gens un peu vicieux, il faut dire la vérité, dont le mental n'est pas très pur et qui ont une maestria peut-être de gestes, mais qui n'ont pas un bon esprit. Là, ça peut être embêtant. Il y a des manipulateurs, mais partout. Mais sinon, risque physique, très rare. On ne va pas travailler sur des gens fracturés, voilà. Très, très, très peu de contre-indications. Très peu. Oui ? Parce que vous avez des tensions. C'est vous qui avez... Alors, là aussi... Ça fait... Après ? Après ? Vous n'avez pas été bien après ? Ah. Après ? Sur le moment, non. Douloureuse. Ce ne sont pas des massages de bien-être. Voilà. ça, c'est très important ce que vous soulignez là. On touche le corps pas pour lui faire plaisir, on touche le corps pour le mettre en santé. Et pour aller vers la santé, quelquefois, c'est douloureux. C'est douloureux. C'est comme ça. Là aussi, il faut faire attention, nous sommes dans des sociétés de facilité. Il ne faut pas confondre le plaisir à la joie. Il ne faut pas confondre l'intensité et la profondeur. pour aller vers la santé, ça peut passer par des douleurs. On touche votre corps, vous avez des tensions dans le dos. Au moment où notre main touche votre corps, la main sans détention révèle à votre corps des tensions. À ce moment-là, ce n'est pas agréable. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui est recherché. Il ne faut pas aller au shiatsu pour recevoir un soin agréable, quoique ça peut se faire aussi. Moi, quand je reçois un shiatsu, c'est très agréable. Mais ce n'est pas forcément ça. Voilà. Après, oui. Par contre, c'est aussi le début. Si vous faites 3-4 séances, après, les tensions s'évacuent et après, ça peut être vraiment très agréable. Mais c'est important de le souligner. Il y a même des patients qui vous disent « Aïe ! Aïe ! J'ai mal ! » Alors nous, on dit « Ok, ok. » On continue. « Oui, oui, vous pouvez continuer. Allez-y. » « Allez-y, allez-y. » « Ça fait mal, mais ce n'est pas grave. » C'est une douleur qui fait du bien. Voilà. Bon, sinon, je vous invite... Oui, encore ? Oui, exactement. Ça, c'est une très bonne question. Nous sommes autant des thérapeutes actifs que des éducateurs. Là aussi, il faut qu'on donne l'exemple. Si la personne fume, boit, mène une vie de patachon, ne dort pas, fou les confases, avale 3 litres de coca par jour, se bousille l'estomac, on ne peut rien faire. Ce n'est même pas la peine de continuer. Par contre, on a le renseignement à la prise des poux quand on fait notre diagnostic. Tout de suite, on a le renseignement. On dit « Oh, 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 qu'est-ce que vous mangez le matin ? » Qu'est-ce que vous... Voilà. On pose des questions. Bien évidemment, ça requiert ces mano-a-mano. Ce n'est pas nous qui sommes tout seuls. Il faut qu'on fasse vraiment la moitié du chemin. Il y a des gens qui après disent « Allez, tiens Bernard, comment vous me sentez ? » « Oh, mais ça va mieux. Le froid est beaucoup bien congestif. Ah, bravo. Vous êtes mis aux légumes verts, aux fruits, c'est bien. » Si la personne continue de manger des plats en sauce tous les jours, il va y avoir les organes digestifs congestionnés. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne pourra pas. Et puis, ce n'est pas marrant pour nous, les thérapeutes. Si on fait ça, qu'on a un résultat qui dure 2-3 jours, que la personne recommence, qu'il faut refaire, il arrive à un moment donné où c'est lassant. Ce n'est pas marrant du tout, du tout, du tout. Donc, il faut que la personne... Là aussi, très souvent dans notre médecine classique, il est vrai que les médecins n'ont pas non plus toujours les incriminés parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais du coup, ils oublient de donner des conseils. Ils ont l'impression que s'ils donnent des conseils plutôt que des médicaments, ils n'ont pas été un bon médecin. Un bon médecin, on nous déconseille. Ah, il y a un bel adage là aussi en médecine chinoise qui dit le grand médecin soigne les petites choses et le petit médecin soigne les grandes choses. Le grand médecin sait que quand ça commence un tout petit peu à vriller, il faut s'en occuper. Hein ? Voilà. Comme un mécanicien, il commence à y avoir un tout petit bruit dans la voiture anormale, on n'attend pas que ça ait pété, il faut continuer. Quand le bruit sera plus gros, beaucoup plus fort, vous viendrez. Donc ça, c'est très important. Oui ? À propos de symboles pour utiliser les choses, comment vous lisez les symboles pour projeter derrière vous ? Là, il y a un homme les bras en l'air qui reçoit les énergies du ciel, là, tout là-haut, qui est complètement illuminé par le ciel. On pourrait même penser qu'il est allumé parce qu'il n'a pas de pied. Vous voyez ? Ses pieds ne touchent pas le sol. Donc là, pour moi, le symbole, c'est le symbole. Ça pourrait être un ange. Ça pourrait être un ange. Voilà. 3D. Là, il y a les deux I. Bon, il y a un I qui se barre en sucette, là, comme ça. Et puis, en bas, en bas, nous, c'est la vessie et les reins, on va dire. Allez. Merci bien. Merci de votre écoute et allez recevoir du Shiatsu puisque là, vous bénéficiez de conditions exceptionnelles. Là, bon, les élèves de l'école qui viennent vous faire part de leur pratique, ils sont très heureux. Allez recevoir. Avant tout, en parler, c'est une chose, il faut vraiment recevoir pour sentir l'énergie. Voilà, parce que l'énergie, sinon, c'est un mot en l'air. si vous sentez l'énergie circuler, quand on est amoureux, quand on est amoureux, par exemple, de quelque chose ou de quelqu'un, l'énergie, elle circule, il n'y a pas de problème. On n'a plus faim, on n'a plus soif. Là, ça circule. Quand on voit un beau paysage, quand on entend une belle musique qui rentre dans le cœur, là, on sent l'énergie circuler. Là, il n'y a aucun problème. Il faut que ça soit plus, que ça soit tout le temps présent, qu'on ait une attention permanente à ça. Voilà. Oui ? Aujourd'hui, c'est 60-70 euros pour une heure. Voilà, à peu près. Le prix qui se pratique à Paris. Voilà. Oui. Les excès de yin pourraient être, justement, dans les pratiques méditatives excessives. par exemple, il y a des pathologies qui sont signalées par les médecins chinois. Par exemple, des gens qui resteraient 8-10 heures en méditation, sans plus marcher, sans plus bouger. Et là, on rentre dans un univers de stagnation, de douleur, de stagnation, de nécrose. Voilà. Le yin, c'est l'inertie. L'excès de yang, c'est l'excès de dynamisme. À l'excès, on ne trouve plus le repos. À l'inverse, le yin, ça serait, on va dire, la contemplation ou l'inertie excessive. Il n'y en a pas beaucoup. La vieillesse, par exemple, certaines personnes, ou même pas, même pas, des jeunes personnes, le syndrome Tanguy, personne qui ne veut pas sortir de sa maison, qui ferme les volets, voilà, la dépression. Voilà. Par exemple, tout à fait. Il y a les deux. Là, il y a du yin et du yang imbriqué parce qu'il a le cul posé sur la chaise, donc il ne bouge plus. Les jambes ne marchent plus. À un moment, les jambes sont faites pour trottiner. Mais par contre, par les yeux, il reçoit énormément d'impulsions. Ce qui n'est pas bon, d'ailleurs. Il est prouvé, là aussi, là, pas dans la médecine chinoise, dans la médecine occidentale, qu'il n'est pas bon d'avoir cette dissociation parce que quand on marche et qu'on pense ou qu'on ressent des impulsions, ça va, parce que tout est synchrone. Vous voyez ? D'ailleurs, vous remarquez que souvent, on pense en marchant et ça fait du bien parce qu'on met l'esprit et le corps ensemble dans le même rythme. Voilà. On appelle ça une syntonisation. Par contre, ce n'est pas bon ou bien comme la télé ou bien comme les écrans de recevoir des impulsions en étant immobile. Le cerveau est dissocié. Donc là, on pourrait dire qu'il y a les deux. Il y a un yang apparent avec un yin, mais ce n'est pas bon. C'est la même chose que les autres yin et les personnes qui mangent... Tout à fait. Voilà, exactement. Excès de nourriture. L'excès de yin, c'est l'obésité. Donc on a ça aussi. On pense même, d'ailleurs, puisque tout doit être tenu en équilibre, que certaines personnes qui sont au départ en excès de yang équilibrent leur yin en mangeant des mesuréments. Donc ils descendent dans la matière pour équilibrer ce qui mentalement serait excessivement en dynamisme exagéré. Voilà. Donc aux États-Unis, la malbouffe, c'est tout à fait ça. Voilà. Oui ? Oui ? Tous les praticiens qui sortent de l'école sont habilités sont habilités à ça, à ce que vous requérez là. Voilà. Tous, ils ont été enseignés comme ça. Donc il y a des conseils diététiques, des conseils d'hygiène de vie, voilà, de boire, de manger, de dormir, etc. etc. C'est évident. C'est inclus dans la séance. Voilà. si la personne ne donne pas certains conseils, bon, sauf si ce n'est pas la peine, mais sinon, normalement, c'est vraiment inclus dans la séance. Puis on pose des questions. On cherche quand même un petit peu le lieu du déséquilibre. Si la personne nous dit qu'elle travaille 18 heures par jour, voilà, il va bien falloir dire, écoutez, vous ne voulez pas travailler 17 ? Puis la séance d'après 16 ? Puis après 15 ? Alors on leur dit, voilà, si vous continuez comme ça, ça ne va pas aller. Si vous êtes sur des écrans d'informatique jusqu'à 1h du matin, ça va être difficile de trouver un sommeil paisible. Il faut, voilà. Donc on pose des questions pour voir les lieux du trouble. Il y a des gens, par exemple, qui mangent excessivement mal le matin. Il y a des gens qui mangent deux pains au chocolat tous les matins. Ça ne peut pas aller. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui n'iront pas bien. Voilà. Oui, 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 tout à fait. L'idéal, souvent, c'est plutôt quand même de garder une technique énergétique. Par exemple, les gens qui aiment le shiatsu ne vont pas tellement à l'acupuncture, en général, ou alors pour des cas très précis, ça peut arriver. mais en général, c'est plutôt association avec des ostéopathes, des fasciathérapeutes. Ça, on le fait très, très souvent. Voir des psychothérapeutes quand, à un certain moment, il y a un problème plus important quand il faut déposer la parole pendant un temps. Mais en général, non, il vaut mieux faire une seule technique énergétique. Il vaut mieux. Et d'autres techniques apparentées, d'autres techniques annexes, mais qui sont plutôt ostéo. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les ostéos. Voilà. Le sport, ça dépend. Tiens, moi, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est une très bonne question aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, il y a des tas de gens qui se mettent à faire du marathon. De partout. Il y a des marathoniens qui poussent, comme des gens de mon âge qui se mettent à faire du marathon. Alors, je ne vous dis pas comment on les retrouve. Avec des tendons d'Achille, là, pour le coup, complètement fibrosés. Ils sont asséchés. Ça fatigue quand même. Le marathon, t'en fais un une fois. Ceci dit, en passant, l'Athénien du marathon, il est mort en arrivant. Il a apporté la nouvelle et quand il est arrivé, il est mort. Bon, ça, on l'oublie. Alors, tout le monde se met à faire du marathon. Alors, si c'est pour faire ce genre de truc, moi, non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a la notion, en médecine chinoise, de l'énergie ancestrale. On a une énergie qui est donnée par les parents et c'est comme un réservoir plombé. C'est comme une lampe à huile. Cette huile, quand elle aura été utilisée, finit. Donc, on meurt par absence de cette huile. Donc, quand on fait du marathon, on tire dessus. On tire sur l'énergie ancestrale. Les gens sont malades. Complètement malades. On a envie de leur dire, mais vous courez après quoi ? Après quoi vous courez ? C'est complètement fou. En plus, ce n'est pas bon pour la santé. Là, c'est le kiné, le thérapeute. Ce n'est pas bon pour la santé. Alors, ils sont là, vous avez remarqué. Ils regardent la montre sans arrêt. Ils disent, « Waouh, cette fois-là, j'ai fait une minute de moins. Qu'est-ce qu'on en a à fiche ? T'as couru 40 bornes, t'as fait une minute de moins. T'es content pour ça ? » Moi, les bras m'en tombent. Alors, je vous jure, les bras... Moi, je vous dis ça, je touche les corps. Je touche les corps qui font du marathon. La main, elle dit, « Le corps, il n'est pas content. » Qui est content, alors ? Si le corps n'est pas content, qui est content ? Complètement dissocié. Les gens sont dissociés. Vraiment, c'est une forme de pathologie. Excusez-moi s'il y a des marathoniens. J'espère qu'ils sont partis. Pardon ? Et le sport, mollo ! Mollo ! Vous avez vu les sportifs. Là aussi, c'est le kiné qui parle. Le sport, c'est de l'usure prématurée. Tous les sportifs s'esquintent. Alors, si vous jouez au tennis comme ça pour rigoler, avec un état d'esprit joyeux, oui, mais il ne faut pas forcer trop. À quoi ça se sert de forcer ? Je ne comprends pas, moi. Qu'est-ce que ça se sert de forcer pour forcer, comme ça ? Que vous fassiez un petit peu d'exercice pour vous sentir bien dans le corps, pour que le corps soit tonique, etc., etc. Ça, c'est bien, ça. D'ailleurs, avant, on appelait ça la culture physique. Vous remarquez que ce n'est pas pareil. culture physique ou gymnastique en grec, qui avait une notion comme ça avec de l'esprit dedans. Maintenant, c'est du sport. Et on peut aussi s'occuper de son corps sans faire du sport. Moi, par exemple, je n'ai jamais été aussi souple qu'aujourd'hui. Je suis arrivé à 60 ans, je n'ai jamais été aussi souple. C'est ma technique qui me permet ça. Je ne sais plus du tout le sport. Mais je m'assouplis. Je fais du qi kong, effectivement, mais ce n'est pas le qi kong qui m'a rendu souple. Ce n'est pas le qi kong. C'est mes postures de shiatsu. Et puis, c'est une façon de prendre les choses aussi. On peut s'assouplir dans le corps. On peut s'assouplir aussi dans l'esprit. Si l'esprit s'assouplit, le corps s'assouplit. C'est pareil. Donc, toutes ces techniques-là, elles amènent aussi à ce qu'on soit, à ce qu'on vieillisse bien, à ce qu'on vieillisse en harmonie. C'est vraiment la recherche de l'harmonie. Il y a vraiment l'harmonie du corps. Voilà. Alors, le qi kong va aider. Le sport, ça dépend. Par exemple, courir, le jogging, on sait aujourd'hui que ça entraîne plein de microtraumatismes. Il y a énormément de gens qui se font des fractures de fatigue. Vous entendez bien ? Alors là, c'est les reins. C'est les reins qui sont faibles. Si c'est pour se faire des fractures de fatigue, je ne vois pas l'intérêt. Excusez-moi. Là, pour le coup, il faut rester tranquille et ne pas se faire mal. Donc, le sport, oui, mais modérément. Pardon ? Un peu. Un peu de sport. Je ne dirais même pas du sport. Je dirais un peu d'exercice pour que le corps... Voilà. Un peu d'exercice. Vous voyez ? Oui. Le qi kong est bienvenu. On fait des égercimes. On met les mains dans le ciel. On tourne comme ça. On peut faire des choses. Comme ça. Bouger les mains, etc. Là, mon corps, il bouge. Il est heureux. Ce n'est pas la peine de faire plus. Surtout à 60 balais. Ce n'est pas la peine de faire plus. À 20 ans, oui. À 20 ans, on a envie de frapper dans la balle, de montrer qui on est. C'est normal. Mais quand on n'a plus 20 ans, il ne faut plus... Mais là, c'est pareil. C'est une société de jeunisme qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas passer du printemps à l'été, à l'automne, à l'hiver. Il y a une espèce de refus. Une espèce de refus de... Regardez la sexualité. Vous lisez... Tiens, le truc tabou. Vous lisez tous les journaux. Il faudrait continuer à faire ça comme un lapin jusqu'à la fin de sa vie et rester performant. Non, mais c'est vrai. Ce qui passe dans la société, c'est ça, quoi. Surtout, il faut continuer. Si tu t'arrêtes, tu vas te tomber malade. C'est que tu es un vieux clou. Et vas-y, qu'on y va au Viagra. C'est ce que j'ai écrit dans un de mes bouquins, « À quand le Viagra du cœur ? » C'est terrible. L'activité physique, elle est faite avec un esprit tranquille. Il n'y a pas d'enjeu. C'est fait. Voilà. Et quand le corps en a marre, on écoute le corps et on dit... Le corps, il dit stop. On écoute son corps. qu'on appelle sport, une personnalité. Oui, oui. On a entendu pas faire le sport, il n'y a pas de faire. Moi, ce que je veux dire dans sport, c'est quand il y a un enjeu, quand il y a une compétition, etc., etc., on abîme son corps. Je veux dire exercice physique, ça veut dire malade. Quand le cool, cool, voilà. Tranquille. Pour le plaisir, pour sentir. Et quand le corps en a marre, c'est lui, c'est lui qui commande. Il faut marcher. Il faut marcher. Marcher, oui. Marcher n'a bon pas. Même la marche nordique avec les bâtons, oui. Marcher, oui. Courir. Vous savez d'où s'est née la course ? Ça vient de Los Angeles. C'était les gens qui faisaient du jogging sur la plage. Ça a 40 ans d'existence, 40-50 ans d'existence. Avant, les gens ne couraient jamais. Sauf qu'ils étaient pressés qu'ils avaient raté le bus ou le marathonien qui a amené sa nouvelle et qui est mort. Mais les gens ne couraient jamais. Ils ne couraient pas. Non, ils ne couraient pas. et c'est aussi pour lutter contre l'inertie exagérée de nos sociétés parce qu'on est très sédentaire. Mais avant, les gens ne couraient jamais. la mode du sport. Oui, mais c'était une chose très particulière. Les gens ne couraient pas pour être en bonne santé. C'est ça, la mode d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, merci beaucoup de vos questions. et voilà, merci à vous. Voilà, un grand merci de tout le monde. Voilà. de tout le monde. Merci. Merci.